Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Que vous êtes en forme, écoutez, moi ça va pas mal. Excusez-moi, je suis attaqué par les pollens là, parce que ça, personne n'en parle. C'est comme les impôts ça, tous les ans ça tombe et personne n'en parle les pollens. Et ça, ça vous défonce la tronche. Bref, ouais, donc j'espère que vous allez bien. Moi ça roule pas mal. Aujourd'hui, on va se faire deux choses, on va parler d'un kit et on va parler d'un liquide. Le kit, on va parler du switcher. Donc, avec le tank énergé de chez Vaporesso. Et on va parler d'un jus de Lolo. Alors j'en ai une ribambelle de Lolo à vous faire depuis un bail. Je vous prends celui-là aujourd'hui, parce que pour moi, il est clairement de saison. Et c'est une petite tuerie, donc on va y revenir. Donc voilà, on va parler de ces deux choses pendant cette revue. Toujours le fond clone. On est toujours au top. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On descend voir tout de suite ce petit matériel. Alors je vais vous en parler rapidement. Je vais pas refaire la tour parce qu'on l'a déjà vu ensemble X fois. Mais bon, on va développer un petit peu plus sur la box. Donc, énergétank. Déjà, esthétiquement, comme vous pouvez le constater, c'est pas un truc qu'on emmène pour aller acheter le pain. Ou alors, bon, c'est un petit peu compact. C'est une box assez lourde, assez compact. Ce qui est pas désagréable. On va y revenir juste après. Avec ce fameux énergétank. Donc, que je vous ferai pas en revue parce que je vous l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc, qui revient régulièrement sur les kits, en fait, qui vont envoyer de la puissance. Voilà, esthétiquement, un petit peu ce kit. Je vous fais le tour, rapido. Au niveau du packaging, c'est comme d'hab, chez Vaporesso, c'est relativement complet. Vous voyez, donc, on a la tour, on a une raise en plus, un pyrex en plus. Là, on a un fil, on a les garanties, etc. C'est du packaging, on le connaît tous par cœur. Tout comme le chipset de chez Vaporesso. Par contre, il y a pas mal de petites choses qui sont intéressantes sur cette box-là. Donc, c'est une box qui va envoyer, qui est une double AQ. Première chose qui me vient à l'esprit par rapport à une box qu'ils ont fait précédemment, c'est la Revenger, qui est sortie en X, d'ailleurs, qui est une box double AQ, qui vient avec le même Ankit, ou seul, avec le même ato. Déjà, elle fait le double du poids. Voilà, tout simplement. Alors après, c'est un mal pour un bien, puisque, bon, les principales reproches qu'il y avait eu sur la Revenger, c'est que c'était beaucoup de plastique, et que ça prenait un petit peu de jeu dans le temps, ce qui est normal quand on est sur du plastique. Là, on est vraiment sur quelque chose qui va être fait. Alors, je ne vous dis pas de bêtises, mais si je ne me trompe pas, c'est du zinc et de l'acier. Voilà. Donc, du métal. Je vous donne les principales caractéristiques. Donc, en hauteur, elle fait 90, 89, d'accord ? Donc, de hauteur, elle va faire 31 de profondeur, donc de là à là, et elle va faire en largeur 53. Donc, comme vous voyez, c'est quelque chose d'assez imposant. Voilà. C'est une box qui va prendre deux accus en 18-650, avec donc un capot sur le dessous qui se balade. Alors, contrairement, là, ça fait plus d'un mois que je l'ai, ou crainte que j'avais, il y a un gros clic dessus. Ce qui fait que quand vous, à force de poser votre box, ça ne va pas faire que le capot va s'ouvrir tout seul. Donc, ça, c'est déjà un bon point. Première chose, donc, pourquoi on l'appelle switcher ? Eh bien, tout simplement parce que, bon, c'est du gadget. Moi, ce n'est franchement pas ma cam. Il y a de plus en plus de choses comme ça. Vous pouvez retirer, donc, si j'y arrive. On va y arriver, ça va bien se passer. Le switch, donc, le dessus de la box. Voilà. Vous voyez ? Pour avoir une box nue, et vous allez pouvoir remettre n'importe quel capot, puisqu'ils vendent des capots avec... Alors, capot qui ne va pas aider quant au poids de la bête, parce que même si c'est en zinc, ça fait quand même son poids. C'est la mode. On a du customisable. Bon, il faut aimer ça. Voilà. Vous pouvez changer votre capot de couleur. À savoir que ce modèle-là, si je ne le mets pas dans le bon sens, on ne va pas y arriver, fait également plein de petites lumières partout quand on vape. Alors, moi, je trouve ça particulièrement chiant. Et je ne suis pas un adepte de ce genre de choses. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que quand vous allez vaper, vous allez avoir la possibilité d'avoir des lumières, de la couleur de votre choix, qui vont venir éclairer Vaporesso, l'écran, le Vaporesso derrière. Ça va clignoter de partout, sur les côtés. Ça va être discothèque de night. Voilà. On aime ou on n'aime pas. Personnellement, ce n'est pas ma cam du tout. Au niveau du chipset, on retrouve du Vaporesso classique avec la vision des accus. Deux différences. Une courbe de température que vous choisissez ou que vous ne choisissez pas, peu importe, qui restera affichée de toute façon, quoi qu'il arrive. Et vous pouvez constater, donc, il y a une petite lumière, une petite ampoule barrée. C'est les LED que j'ai enlevées parce que ça me gonfle. Il y a déjà ça, en fait, sur les Vaporesso qui font qu'une fois qu'on a arrêté de tirer dessus, on se retrouve avec la pendule. Bon, on peut l'enlever aussi. Moi, j'aime bien, ça ne me dérange pas. Mais bon, voilà. Donc, s'il y a les lumières, le machin, le bidule en plus, on ne s'en sort pas. Voilà, en gros, pour cette box, les choses qu'ils ont largement améliorées, à mon sens, c'est la fiabilité. Je l'ai tombée, ça ne m'a même pas ouvert le capot d'en bas. Elle pèse son poids, certes, mais on sent que c'est fiable, on sent que c'est costaud. Pour moi, c'est beaucoup moins plastoc, beaucoup moins cheap que la Revenger. On sent qu'en gros, ils ont compris le message, ils ont fait un truc robuste. Je trouve que le switch qui est juste ici, en métal, tombe particulièrement bien sous la main. Il est très agréable, même si au début, c'est un petit peu dépaysant, parce qu'on a l'habitude d'avoir nos switches ici. Comme d'habitude, on va retrouver les trois boutons, d'accord ? Le plus, le moins, le moins, le plus, pardon, et le bouton du milieu pour rentrer dans les menus. Donc ça, c'est toujours pareil. Chez Vaporeson, c'est exactement le même chipset. On voit juste apparaître en plus cette courbe et cette ampoule. Franchement, je trouve que, bon, le pin également, qui est vraiment, voilà, il pue la robustesse. C'est quelque chose de bien compact. C'est une box sur laquelle vous pouvez mettre du gros dripper. Je m'amuse parfois à mettre du magma, à mettre le, comment il s'appelle, là, l'ancien de chez Geekvape, là, qui avait une capacité de 3ml. J'ai mangé son nom. Bref, bon, je ne sais plus. Le Medusa, voilà. Vous mettez un Medusa là-dessus, vous avez de quoi vous éclater, même si vous mettez du gros coil. Je trouve que ça répond plutôt bien. Et moi, pour moi, on sait tous maintenant que les box, les unes après les autres, elles ont quasiment toutes les mêmes caractéristiques. Chacun a son petit chipset, mais quand on est dans ce genre de gamme, là, on est à quoi ? 80 balles pour le kit. On sait que dans ce genre de gamme, on va avoir le même produit par rapport au prix. Donc, on ne sait que c'est une double. Voilà, on ne va pas tomber des nus par rapport à ce qui sort du marché. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils ont été réactifs. Pour moi, le switch de la Vaporesso de la Revenger était sympa, mais plastique, ça me déplaisait un petit peu. Et l'ensemble de la box était hyper plastique. Ça faisait partie des trucs qui ne m'enchantaient pas, notamment avec le petit capot qui avait l'habitude de bouger. Là, même le capot d'en dessous, on sent qu'on peut y aller, on sent qu'on peut taper, on peut la faire tomber. Je ne vais pas vous l'acheter, mais voilà. On sent qu'il y a de l'évolution là-dessus. Bon, inconvénient, c'est qu'elle est plus grosse, plus compacte, plus lourde. Donc, avec le poids des accus, ça fait quand même un poids assez conséquent. On s'y fait parce qu'on a une prise en main avec le petit Fire qui est juste là. J'ai oublié de vous préciser qu'elle montait jusqu'à 220 watts. Celle-ci, qu'elle prenait des restes de 0,5 à 5 ohms. Tout type de fil. Donc, voilà. Après, le Clearo 5ml, etc. Alors, avec des grosses reines qui envoient du poney de compétition. Je ne vous fais pas de dessin là-dessus. On remonte sur ma face. Voilà. Donc, vous allez me dire, ouais, Flo, tu n'as pas approfondi le chipset. Le chipset à 50 balles, tout le monde a quasiment le même. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail. Surtout que Vaporiso sort le même. Moi, ce que j'apprécie vraiment sur ce kit, enfin, plus sur cette box, c'est qu'elle respire beaucoup plus la fiabilité que la Revenger pour une double AQ. Ça se fait au détriment du poids, mais parfois, il vaut mieux. Je trouve ce switch particulièrement bien pensé, hyper agréable. D'autant plus que comme on a une prise en main assez lourde comme ça, c'est plutôt cool de l'avoir. Voilà, ça vient tout seul. Franchement, le petit capot dessous, rien à dire de ce que j'ai eu au quotidien, même en la tombant, il ne s'est pas ouvert. Il y a un petit clic. Alors après, les gadgets, le switch qu'on peut changer, on peut mettre n'importe quelle couleur, c'est super. Quand on vape, ça fait de la lumière. Tout ça, moi, je vous le dis clairement, personnellement, j'en ai absolument rien à foutre. si ça plaît à certaines personnes, sachez que ça existe dessus. Ce qu'il faudra savoir, c'est que quand vous allez vaper, vos LED vont s'allumer ici, ici, ici. Ce n'est pas super discret, ça va cramer vos accus plus vite que de raison. Donc, je vais la déloquer. Alors, il y a la possibilité de la loquer en cliquant trois fois, bien évidemment. Donc là, je suis sur du 0.16, on va monter à 60 W quand même parce que c'est la résistance avec quatre coils dedans. Alors, je trouve le temps de latence un petit peu moins important que la Revenger. Alors, sachant que le chipset n'a pas dû bouger, peut-être que c'est de la conductivité au niveau du ping qui se fait mieux. Je ne sais pas, mais je trouve que c'est un petit peu plus rapide. Bon, vous pouvez constater que je peux monter plus. Je vais monter à 70 W. Voilà, si vous avez envie de tartiner la moitié du salon et de faire de la lumière partout, vous allez vous éclater avec ça. Plus sérieusement, vous pouvez vaper à 40 W sur un bon dripper. Vous aurez une bonne autonomie parce que si vous enlevez toutes les merdes qu'il y a dessus, les lumières, etc., vous avez une autonomie qui est tout à fait correcte sur cette box. Ça ne bouge pas. Il n'y a rien de clicky contrairement à la Revenger. Voilà, le switch est hyper agréable. Franchement, je trouve que le job est fait. C'est-à-dire qu'on est passé de la Revenger à celle-ci. On perd en poids, mais on gagne en fiabilité, on gagne en compacité, on gagne en poids, mais bon, voilà, on ne peut pas tout avoir. On gagne au côté pratique avec ce switch qui est hyper agréable. On a une vape qui est honorable. Alors, bien évidemment, je ne l'ai pas testé que sur le clearau, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Pour les amateurs de boxe, double accu, qui n'ont pas peur du poids, qui ont envie de mettre un bon gros dripper ou un bon gros bateau avec du gros coil, avec une gestion, on va dire, des accus qui va se faire de façon tout à fait honorable pour un prix contenu parce que la box seule va sortir à 50 ou 60 balles. Voilà, bien au-dessus pour moi dans cet ensemble-là. de la Revenger. Voilà pour petit quick look pour, donc, la switcher. À savoir, je le rappelle, vous pouvez sans changer les switch, vous pouvez faire plein de petites lumières. Discothèque de night, on s'éclate, c'est top moumoute. Bref, passons au Joyce. Nous allons tester le Yellow Jam by Lolo. Alors, Lolo, je ne sais pas si tu auras le temps de regarder ma review, mais je m'excuse parce que j'ai un petit peu mis du temps, un petit peu mis beaucoup pinaillé parce que j'ai du retard de partout, mais je vais faire tes jeux, bien évidemment. À commencer par celui-ci qui est plus que de saison. Un liquide, donc, on l'a compris, confiture, confiture, mais pas que. Donc, un liquide en prémix fait par Lolo qui va être en 30,70, 50 ml, possibilité de rajouter au moins 2 boosters, voire 3. Il ne me reste plus grand-chose, je vais mettre ça dans le dripper. Je ne sais pas s'il ne me reste plus grand-chose ou c'est mon aigu qui fait la tronche. Bon, il ne me reste plus grand-chose. Voilà. Donc, Yellow Jam en prémix, c'est parti. Et là, on est tout de suite dans ce que j'aime chez Lolo. Je vais m'expliquer. Première chose qui me vient tout de suite à la tronche avec ce Yellow Jam, c'est que Jam en anglais, tout le monde le sait, ça veut dire confiture. Qui dit confiture, dit sucré. Quand on parle de fruité, la plupart des fruités, souvent malaisiens, souvent frais, sont hautement chargés en sweetener, ça pourrine au coï, c'est chiant, c'est tout ce que vous voulez. Là, on nous parle de Jam, je n'ai pas envie de vous dire confiture, j'ai envie de vous dire marmelade, subtilement sucré. Alors, pourquoi c'est juste une tuerie ? Parce que, il n'est pas trop sucré, parce qu'on a de nombreux fruits jaunes, entre guillemets, donc on va retrouver de la pêche, on va retrouver pas mal de choses, on voit du kiwi, on voit, alors moi j'ai en tête, Lolo tu me diras si je me plante, un fruit qu'on trouve rarement dans la pêche, et qui est juste excellent à vaper, qui est la prune. Je vois une petite prune, une petite prune verte qui vient donner cette petite, la peau de la prune, en fait, ce qui est intéressant dans la prune, c'est que la peau a un petit peu de tannin, un peu comme le raisin, ce qui rend le truc un petit peu âpre, un petit peu âcre, qui tourne à l'acide une fois en bouche, et quand on prend la chair, elle est hyper sucrée, et ça, ça vient relever le jus, alors je pense qu'il y a de la pêche, je pense qu'il y a de l'abricot, je pense qu'il y a une touche de citron, je pense que machin, que bidule, mais moi je ressens plus cette prune, je ne sais pas pourquoi, et tout de suite elle me vient au gosier, et elle rend le truc hyper beau, franchement, c'est délicieux, parce que ce n'est pas écœurant, parce qu'on sent qu'il y a différents fruits, on sent qu'il y a différents puffs, on va avoir différentes notes, il y a plein de fruits qui se baladent là-dedans, je ne vais pas tous vous les dire, je ne vais pas tous vous les énoncer, tout ce que je sais, c'est que c'est très agréable, c'est frais, pas frais, avec un additif, frais de par les fruits qui sont mis dedans, de par, à mon sens, le peu de sucre qu'il y a, même si le sucre est présent pour casser le trop plein d'acidité qu'on peut avoir dans certains fruits, c'est un truc qui défonce, voilà, clairement. Une marmelade de fruits jaunes, une compotée de fruits jaunes pas trop sucrée, on peut avoir toutes les subtilités de l'acidité, du côté âpre, du côté juteux, du côté sucré, je trouve ça juste génial. Alors on voit tout en jus, et bon, j'en connais un petit peu un rayon maintenant, tout le monde doit se dire, bon, une marmelade de fruits jaunes, ouais, ok, le gars met des fruits, non, c'est faux, il y a des dosages, il y a des trucs qui sont respectés, pour moi, dans ce jus, qui vont en faire un équilibre vraiment parfait, il n'y a pas de fruits qui prennent vraiment le dessus, il y a des fruits qui vont apporter à chacun leur identité qui va faire que ce truc est vraiment ce mélange, il pète, il pète, il est vraiment hyper intéressant, il est très subtil, c'est juste très très bon. Merci Lolo, coup de cœur, je le booste, et c'est parti, je vais le défoncer, il est très très bon, je vous conseille vivement, c'est un fruité non frais, entre guillemets, hyper, hyper rafraîchissant, de par sa construction, de par son peu de sucre, allez-y, jetez-vous à la mer, franchement, il est super bon. Je ne m'attendais pas du tout à ça, et c'est juste excellent. donc le Yellow Jam en premix chez Lolo, 50 ml, 3070, à booster, fruité, pas trop sucré, très équilibré, avec beaucoup de textures et de notions de fruits différentes qui sont très intéressantes, allez-y, franchement, allez-y, c'est très 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 bon. voilà ce que j'ai à vous dire sur ce kit Revenger, content un petit peu que la boxe ait pris une évolution par rapport à, ce n'est pas la Revenger justement, vous voyez, je me plante, ce kit Switcher où je trouve que, voilà, ils n'ont pris pas par rapport à la Revenger, on a évolué, donc ça, c'est plutôt pas mal, même si le clearau ne change pas, et ce petit juice qui est juste une petite beauté, pas trop sucré, acide, acidulé, juteux, fruité, assoué, gourmand, enfin, c'est une tuerie. Pour cet été, vous allez tout déchirer. Comme d'hab, je vous souhaite une excellente fin au début de journée, selon le moment où vous regardez la vidéo, je vous embrasse fort, je vous kiffe, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao, ciao !